... Énerver... Moi jamais ! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour ! Bienvenue dans l'émission Autour du Monde. Pour la première partie de cette émission, nous sommes en compagnie de... Thaïs Gabriel Amélia Bonjour ! Ce matin, à la mairie, le maire a énoncé un discours pour mettre les choses au clair au sujet des aliens. Tout au long de son discours, le maire nous a appris que, lors du crash, il y a 4 extraterrestres qui ont survécu, qui viennent d'une planète qui a été détruite, qui se nomme la planète Bézéroïde. Et le maire a donc accueilli ces 4 extraterrestres dans le village. Je suis vraiment contente et je leur souhaite la bienvenue ! Suite au discours du maire, son attaché de presse a accepté de répondre à toutes nos questions. J'ai commencé à demander à l'attaché de presse quelles initiatives va-t-on prendre pour accueillir les anciens habitants de Bézéroïde, par exemple pour les loger ou les nourrir. Il m'a répondu que M. Casamil se portait volontaire. C'est très gentil à lui ! On pourrait nous aussi l'aider en organisant une collecte. Ensuite, on lui a demandé qu'est-ce qu'il comptait mettre en place pour protéger les extraterrestres contre les opposants. Voici un extrait de sa réponse. Les aliens sont des citoyens comme vous et moi et ils bénéficient à ce titre des mêmes droits de sécurité. Donc on a la police municipale qui fait son travail comme d'habitude et j'invite les citoyens à venir apporter en mairie tous les faits qu'ils constateraient à l'encontre des aliens. C'est la moindre des choses ! Je ne comprends pas que des gens puissent s'en prendre à eux. Ce sont des êtres si pacifiques ! Enfin, nous lui avons demandé comment il allait les intégrer socialement, en termes d'aide, de travail et de droit de citoyenneté par exemple. Il nous a répondu qu'il savait déjà la citoyenneté jaloux courtoise. Par rapport au travail, la mairie nous a assuré qu'il mettrait tout en place pour trouver une occupation qui leur conviendra et qui profitera à toute la société. En revanche, pour les aides, il les a oubliées. Voilà pour le résumé de cette conférence de presse. Moi, j'ai bien rigolé quand Jalounews s'est fait remballer par la tâche de presse. Écoutez plutôt ! N'avez-vous pas peur qu'ils éteignent la race humaine pour prendre notre place sur la Terre ? Enfin, je vous en prie, il ne faut pas verser dans le catastrophisme. Nous parlons de 4 individus qui ont démontré qu'ils n'étaient pas du tout hostiles. Comment valez-vous qu'à 4, ils produisent ce genre de méfaits ? C'est absolument impossible, arrêtons ! Pour la deuxième partie, nous accueillons les deux chroniqueuses. Bonjour Lina ! Bonjour c'est Lilou ! Bienvenue les filles ! Alors, de quoi allez-vous nous parler ? Et bien Amélia, aujourd'hui, on est allé à la rencontre des aliens. On en a croisé deux qui ont bien voulu répondre à nos questions. On vous propose un extrait de notre interview. Cher ami, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Première question, est-ce que vous pouvez voir le soleil depuis votre planète ? De notre planète, nous pouvons voir nos deux soleils. Enfin, on pouvait ! Faisait-il plus chaud ou plus froid sur votre planète ? Il faisait très chaud, vers 59 degrés en été. Nous supportons très bien la chaleur. Pourquoi votre planète a été détruite ? Malheureusement, notre planète se trouvait sur le chemin d'une future autoroute galactique. Où sont les autres ? Sont-ils allés sur une autre planète ? Nous étions 3 milliards, mais quand l'incident s'est produit, nous nous sommes tous éparpillés. Nous n'avons depuis aucune nouvelle des autres. Y avait-il des arbres de la végétation sur votre planète ? Oui, il y avait des arbres de 30 mètres et des fleurs multicolores. Et la dernière question, aimez-vous les vins rouges ? Oui, on en rafale ! Sans oublier les trois gifs ! Merci d'avoir répondu à nos questions. A bientôt ! C'est tout pour nous, j'espère que ça vous a plu. Comme vous l'avez entendu, si vous voulez faire plaisir aux aliens, vous pouvez leur amener des chips et du vin rouge. Merci les filles ! Au revoir ! Voilà chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain ! Bonne journée ! Énervez ! Moi jamais !